Je pense que tout d'abord, Guy Marius Sagnat et Adam Gay sont des patriotes sénégalais qui ont posé des questions de fond. Je pense que Guy Marius Sagnat a posé la question de rupture avec ce qui nous reste, ce qui est encore là de l'héritage de l'état néocolonial. C'est une génération qui, à mon avis, reprend les thématiques de lutte des années 68 contre l'impérialisme et le capitalisme. Et ma génération, je suis séduit par, franchement, ce renouvellement de la lutte au Sénégal parce que pendant très longtemps, je veux dire, depuis, après 68, les luttes ont été appropriées non pas par le courant révolutionnaire et progressiste de notre pays, mais par, disons, le courant un peu démocrate, démocrate bourgeois, petit bourgeois, libéral, qui a eu le mérite de conduire jusqu'à l'alternance. Mais si vous voyez très bien, notre pays n'a pas de tradition, de forte tradition de lutte révolutionnaire. Bon, je veux dire que le seul, le seul mouvement qui a été un mouvement qui a profondément secouillé l'état néocolonial, ça a été mai 68. Et je pense que, pour la mémoire historique, c'est extrêmement important d'avoir des Gui-Marie-Ségnat qui continuent cette tradition de lutte authentiquement révolutionnaire du peuple sénégalais. Donc, pour moi, c'est déplorable qu'il soit aujourd'hui privé de sa liberté. Adam Ngaï, moi, je pense aussi, moi, ce que je retiens de lui, c'est vraiment un des champions dans la lutte pour la transparence des ressources naturelles. Et il s'est beaucoup donné sur l'affaire à l'une salle, pétro-team, etc. Et moi, je pense que c'est un alerteur. C'est ça qu'il faut retenir. Et je pense que sa place aussi n'est pas la prison, n'est pas la privation de la liberté. Parce qu'aujourd'hui, le questionnement de notre démocratie, c'est son approfondissement. Or, on voit que notre démocratie est en train de se réduire et de devenir à la limite réactionnaire. Parce que pour moi, j'ai été, je fais partie de la première génération de jeunes sénégalais victimes de l'article 80. L'article 80, c'était 69. C'était un article anticasseur, comme en France. C'est une loi anticasseur, pour que mai 68 ne se reproduise plus. C'était aussi la loi pour préserver l'État néocolonien. Ça, il faut le dire. Cet article-là, c'est un article, à mon avis, attentatoire à la démocratie et à la liberté. On ne peut pas, aujourd'hui, parler d'atteinte à la sécurité de l'État pour quelqu'un qu'on n'a pas trouvé avec des armes, premièrement. Quelqu'un qui n'a pas appelé à l'insurrection armée. Quelqu'un qui n'a pas appelé à des actes terroristes. Et qu'on dise, l'article 80, c'est extrêmement grave pour un pays comme le Sénégal, qui est quand même, bon, on dit que c'est un pays d'État de droit, de démocratie. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le repositionner. La question fondamentale de la liberté d'expression. Je ne parle pas de tous ces gens qui confondent la communication et la philosophie. Tous ces gens qui nous servent, la liberté, ma liberté s'arrête, ou là où commence l'autre. Ça, c'est un sujet de philosophie. C'est un sujet de philosophie. On n'est pas dans le champ de la dissertation philosophique. On est dans le champ de la défense des principes de droit. On est dans le champ de la défense des principes comme intérêt démocratique. Et aujourd'hui, moi, ce que je regrette, ce que je regrette aujourd'hui, c'est l'exclusion. Dans aujourd'hui, la revendication démocratique, c'est l'exclusion de ce que j'appelle tout le courant de gauche de la démocratie. C'est-à-dire une démocratie qui sert aux ouvriers. Une démocratie qui sert à la paysannerie. Une démocratie qui sert à la jeunesse. Mais pas une démocratie qui est là juste comme une sorte d'armature pour protéger les privilèges de pouvoir. Aujourd'hui, c'est le courant anticapitaliste, aujourd'hui, qui est le courant qui pose le plus le problème. Pas sous forme de personnalisation, mais sous forme, aujourd'hui, d'accaparement de nos ressources naturelles et stratégiques, qui va pénaliser la génération d'aujourd'hui et les générations futures, et qui pose un problème. Même le mode, la modalité, à mon avis, la modalité de signature à quelques personnes et à des étrangers, comme à mon avis, c'est des coqs-sers. Aujourd'hui, pour moi, c'était l'État sénégalais qui devait directement négocier avec les films. C'est ça, le problème. Et aujourd'hui, on est au cœur de la problématique de ma génération. On va dire, oui, c'est le vieux monde. Ce n'est pas vrai. La question de la nationalisation des ressources, des ressources stratégiques, de nos ressources, se pose aujourd'hui. Et c'est dommage que ce que moi, je considérais comme étant une sorte de caution de gauche de ce régime-là est pratiquement liquidé. Le Sénégal a été le pays à l'avant-garde du neurocolonialisme français. C'est très clair. C'est-à-dire, à mon avis, c'est le pays où la France a le plus duré en termes, je veux dire, de la colonisation de trois siècles. Deuxièmement, troisièmement, il y a une élite qui a été préparée pour remplacer l'élite néocoloniale qui a été matérialisée par l'État, un État de Senghor. Et moi, vous savez, mon problème avec les Sénégalais, c'est que dès que quelqu'un est mort, on lui trouve tous les bénéfices. On lui trouve toutes les vertus, même s'il a été un spoliateur de nos ressources, même s'il a été un totalitaire. On oublie son passif politique. Bon, moi, je salue cette culture sénégalaise, à savoir que, bon, on essaie quand même les personnes qui disparaissent. On respecte, quelque part, bon, un petit peu leur vécu, leur machin, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi le déficit politique. Ceux qui sont responsables aujourd'hui de notre situation d'impasse politique, ceux qui sont responsables aujourd'hui de la position du Sénégal, qui a été toujours derrière l'impérialisme français, mais ceux qui sont responsables aujourd'hui de la situation qui nous prévaut, que nos ressources soient dilées de cette manière, véritablement de type, bon, excusez-moi, je n'ai rien contre de type Samnaga, tu vois, ou à la limite Colombane, tu vois. Donc, pour moi, ceux qui sont responsables, ça, historiquement, on ne doit pas l'oublier pour les générations futures. Ceux qui sont responsables, qui ont été responsables de partis uniques dans ce pays-là, on ne doit pas oublier ceux qui sont responsables aujourd'hui du fait de l'article 80, pour, comment dirais-je, priver de liberté certains patriotes, on ne doit pas oublier. Donc, pour moi, je vous le redis, le Sénégal n'a pas de tradition de lutte révolutionnaire. On a très peu de références, historiquement parlant, de références de type progressiste. Donc, à mon avis, cette facilité de faire passer certaines choses, à mon avis, qui est très difficile dans d'autres pays, cette capacité d'indignation qui est vraiment minimum, on s'indigne un jour, deux jours et on arrête, alors que le peuple algérien vient de nous manifester, de nous démontrer cette capacité de s'indigner sur une séquence temporelle, quand même, capable de faire, comment dirais-je, débranler un régime, comme celui-là, etc. Et le Soudan, aujourd'hui, nous donne, effectivement, comment dirais-je, des prêves. Le Sénégal a obtenu son indépendance en votant oui. Et là, ses références, c'est bon, les porteurs de plancartes, à la place Prothée, ça ne suffit pas, pour moi, comme référence. Donc, pour moi, on est en train de réécrire, de réinventer une histoire. Et cette histoire qui est en train d'être réinventée, c'est l'histoire de Maurice Sagna. C'est l'histoire de, comment dirais-je, des autres organisations, des plateformes qui, aujourd'hui, sont des plateformes patriotiques. Et on doit écouter, moi, je pense que tout pouvoir intelligent doit écouter ce discours-là, qui est quand même représentatif de l'immense majorité, c'est ce que pensent les Sénégalais, même s'ils ne sont pas présents dans la rue. Il y a une sorte de majorité silencieuse, aujourd'hui, dans ce pays, qui est quand même une majorité, qui n'accepte pas le bradage de nos ressources naturelles, qui n'accepte pas cette gestion, également, à mon avis, politique, où les gens sentent l'injustice, deux poids, deux mesures. On ne peut pas accepter des types de discours, à mon avis, même si vous parlez d'insultes, que les gens, qui sont des répondeurs aussi, de l'autre côté, soient des insulteurs publics. Moi, des histoires d'insultes, ça relève de la morale. Moi, je n'insulte personne, je n'insulterai personne, mais attention, faisons la différence, n'acceptons pas tout simplement de « oui, il a insulté », mais voyons aussi ce qu'il nous livre. À mon avis, pour revenir à Adam Agaï, il faut voir aussi le combat qu'il mène pour le peuple sénégalais. À mon avis, on doit l'abolir, on doit l'extirper de notre arsenal juridique, parce que c'est un article liberticide. C'est un article qui a été... C'est ça, mon problème. Le droit doit aussi tenir compte de la sociologie, tenir compte de l'anthropologie, tenir compte de l'histoire. Cet article, il a été incrusté au cœur de notre dispositif pénal, à l'époque du parti unique. Moi qui vous parle, j'ai été jugé par le tribunal spécial, qui est un tribunal d'exception, de type vichiste. Et le procureur était le commissaire du gouvernement, membre du parti socialiste, disons, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas le socialiste, à l'époque, ça s'appelait l'UPS. C'était lui, le commissaire du gouvernement. Ça m'a rappelé les dédits des procès, à mon avis, de type staliniens, à l'époque. Pire ! Moi, tout jeune, quand on m'a dit que l'acte que j'ai fait, c'est un acte de nature, jeter le discrédit sur les institutions de l'État, je n'avais rien fait, sauf que, tout simplement, à l'époque, ils n'avaient pas autorisé qu'il y ait des organisations démocratiques et on a décidé de nous battre. Et à la suite de mai 68, on a continué la lutte en 69 et on a fait des grèves pour l'approfondissement de la démocratie dans ce pays. C'était ça. On a revendiqué le droit de manifester, le droit d'avoir des organisations, le droit de nous exprimer, le droit de défendre notre peuple. Nous avions revendiqué la nationalisation des secteurs clés de l'économie sénégalaise. Nous avions revendiqué, à l'époque, le fait que les langues nationales soient enseignées dans les écoles, qu'il fallait rompre avec cette éducation néocoloniale, etc. Qu'il fallait rompre avec la France, qu'il fallait retrouver notre souveraineté monétaire, qui est le débat actuel. Et on me met devant le tribunal pour me dire, acter une manœuvre de nature, jeter les discriminations des institutions, apporter atteinte à l'État, dans une certaine mesure. Moi, je ne revenais pas. Donc, il faut éviter, dans une démocratie, la démocratie comme le Sénégal, aujourd'hui, les gens ont payé un lourd tribunal pour en arriver, ne serait-ce qu'à là, à deux alternances politiques. C'est une obligation de tout le monde, aujourd'hui, de défendre le patrimoine, le peu de patrimoine démocratique que nous avons dans ce pays, et ne pas accepter que les gens l'instrumentalisent pour faire taire des personnes. Parce que, à mon avis, c'est ça le problème. Si quelqu'un a porté atteinte à votre honneur, vous portez plainte contre cette personne. La privation de la liberté doit devenir l'exception. Il y a tellement de choses, mais le fait, moi, quand je pense, véritablement, je ne souhaite à personne d'être privé de la liberté. Je ne souhaite à personne d'être en ce moment à Rebus. Je ne souhaite à personne d'être dans les geôles où vous n'avez même pas de matelas pour dormir. Et qu'avez-vous fait ? Parce qu'il faut balancer. Il faut balancer. Moi, je ne juge pas de ce qui est personnel ou pas. Moi, je vous dis, je ne suis pas dans la philosophie. Je suis dans la défense des principes qui sont intangibles en démocratie. Donc, pour revenir à votre question, c'est une honte en 2019, après tout notre parcours, qu'on gâte de l'article 80. C'est une honte pour l'honte de démocratie. Voilà.